Qu'est-ce que l'objectif est de soutenir des initiatives locales porteurs de plateformes, en les constituant en réseau et en leur proposant des infrastructures numériques, et aussi en les mettant en lien avec les collectivités territoriales. Pour mener à bien nos objectifs du projet Plateforme Coop, ce qu'on va faire c'est qu'on va constituer un réseau local de porteurs de plateformes, on va aussi développer des nouveaux outils numériques pour permettre l'émergence de nouvelles plateformes, des outils en logiciel libre. On fait aussi un parcours de sensibilisation et d'appropriation de la question des plateformes pour les collectivités, et on va aussi créer un espèce de guide des bonnes pratiques de la coopération sur le modèle des plateformes. Quand on a des porteurs de projets de plateformes qui viennent nous rencontrer dans le cadre du projet Plateforme Coop, en fait ce qu'on fait c'est qu'on fait le point avec eux sur leurs projets et sur leurs apports pour le territoire, et on essaie de les mettre en lien avec les intérêts que la collectivité peut y trouver. Ensuite on les fait s'interroger sur ce qu'ils attendent de la collectivité, et de comment ils vont intégrer la collectivité dans le projet, quelle place ils veulent lui donner. Et puis on les incite aussi à faire réseau autour de leurs plateformes, autour de leurs projets de plateforme, pour voir avec qui ils peuvent aller auprès de la collectivité, et comment ils peuvent mutualiser avec d'autres acteurs pour faire une demande collective. S'il fallait choisir trois choses que je recommanderais à un porteur de projet pour aller rencontrer une collectivité, déjà c'est un état des lieux de ce qu'il fait et de mise en lien avec ce que fait la collectivité, c'est d'identifier la bonne personne au sein de la collectivité à qui il faut aller présenter sa demande. En troisième, ça serait de réfléchir à qu'est-ce qu'il attend de la collectivité, et comment il veut travailler avec la collectivité, quelle place il va lui donner dans le projet.